Bonjour, 95% des entreprises du BTP sont actuellement menacées de faïd, Allahu Akbar, Walfadjil Aurore, renseigne que pour non-paiement de la dette intérieure, des entreprises du BTP respirent la galère. Ainsi, sous la plume de Nartigay, l'aîné des quotidiens de l'Aurore note que malgré les engagements de Soukou Gourgui National, 95% des entreprises du BTP n'ont absolument rien et rien reçu, raison pour laquelle le secteur du bâtiment et des travaux publics est dans une situation de précarité et d'incertitude qui font courir des risques incalculables, écrit Walfadjil Aurore, d'où le désarroi des professionnels du secteur. Aussi, le secteur de la santé traîne un malade totalement artificié. Nous informe la voix plus quotidienne. En effet, le quotidien la voix plus au sujet de l'hôpital Abbas Ndao semble dire... « Hup, 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 hup. » Car pour non-assistance des autorités, Abbas Ndaou agonise d'être la voix plus quotidienne. Ce journal nous informe que selon le syndicaliste Arona Diop, le PCA de Abbas Ndaou, sénateur, maire de la ville de Dakar, Pape Diop, n'a jamais au grand jamais présidé une réunion du conseil d'administration. Et Masla à part, la voix plus quotidienne dans ses colonnes va plus loin en autant que pour l'hôpital de Gueltape. Il faut désormais parler de Ndem Siyal Abbas Ndaoude. En tout cas, une enquête sur le cas d'Abbas Ndaoude est livrée ce matin par la Voix Plus Quotidienne. A la une de Walf Grand Place, c'est Aladji Mouhamadou Lamin Barambake Falilou qui fait la leçon à 100 députés. En effet, une délégation de l'Assemblée Nationale a été reçue à Toubambake, écrit Walf Grand Place. Ce journal nous apprend qu'Abbas Ndaoude et sa délégation, Aladji Mouhamadou Lamin Barambake Falilou exhorte à rester des députés du peuple et rien que des députés du peuple. Donc, l'Office Quotidienne pense qu'il y a eu Kourouba Ifal, car en visite chez le Khalil Général Koulou Mourid, l'Office Quotidienne semble nous apprendre qu'il y a eu du saf-sap couleur à l'Adji Mouhamadou Lamin Barambake Falilou. En effet, les députés ont été sermonnés, titre l'Office Quotidien. Le matin de Yof Djamalai, chez Mamli Mamoulaye, parle de djihad contre le Ndiahoum électoral, selon le matin quotidien, en guerre. Contre les listes irrégulières, la Sénat va saisir la cour d'appel. Au chapitre du Tapalé, le matin de Yof Djamalai, nous dit que la coalition Sopi a été épinglée à Ndindi et Ndoulotéyal. Le journal Azigenshor, Express News, parle de tripatouillage et de tchahane des listes électorales du côté de Bignona. Sur ce point bien précis, c'est Mamadou Lamin Keïta, le tchahaneur, qui est indexé, révèle Express News. Aussi, sur les investitures à Gégioua, Express News nous parle de contestation, de déballage, de menaces de confrontation à Wahina Nimza. Et là encore, ce sont les Wadaïons qui menacent de s'entredévorer, indique Express News. Tchahaneur, le journal, note aussi les investitures contestées à Thies. En effet, selon le journal Tchahaneur, c'est Aboufal qui fait touille, touille, touille sur la commission nationale du parti de Wadissé Wadaïon. Histoire pour Tchahaneur, de nous informer qu'il s'agit bel et bien de Thies, ben de Kinyarigar, du Rumi Tolof Tolof Akfuki Ben Kinyankede. Au chapitre des Tchou et, entre autres, Pamti Pamti Suraj Makissal, c'est Ali Uso, ancien ministre de la Jeunesse, qui monte au créneau pour demander à Cher Tidiansi d'apporter les preuves. Nous informe le journal Tchahaneur, peuple populaire. Ce matin, il est écrit, cité dans l'affaire Makissal, Bongo fait la leçon à Soni Ghorgi National. En tout cas, Bongo n'agit jamais, il est comme un boxeur, il contre-attaque simplement. Parole de Lazo Lazare à bonheur, porte-parole du président Tongouni Astafourla. Bongo, relayé par le populaire, Last Quotidien, ce matin, nous informe qu'une scission de l'Union africaine a été frôlée à Addis Abeba lors du huis clos des chefs d'État. Sur ce point bien précis, Last Quotidien renseigne que Soni Ghorgi National menace et crée une panique générale. Panique générale, Wolfsport, Moulifka Sunderland, Diouf se bat contre un partenaire et menace de le poignarder. Dans Wolfsport, un témoin des faits raconte le combat à trois épisodes. Et malgré ce Ndiahoum de Housseinou à Sunderland, Wolfsport renseigne que Sam Ayardis prend la défense de l'ancien socialien. Stade Quotidien, par contre, parle d'un artificier nommé Dembaba. Et selon Stade Quotidien, Dembaba entre dans l'histoire. Par ailleurs, Stade Quotidien, au cœur des préliminaires allées des Coupes d'Afrique, nous apprend qu'il y a eu une option pour la douane Yakar et Yaraf. Cependant, le Casasport a coulé selon Stade Quotidien. Nous terminons avec la voix plus quotidienne qui nous livre les terribles confidences d'un Gourdigen ce matin. Le Gourdigen en question demande de l'aide pour quitter le milieu, histoire de noter que dans l'univers des Gourdigen, il y en a qui veulent redevenir Gour, Gour. Bonne lecture.